Merci Madame la Présidente, Mesdames les Ministres, Mesdames les rapporteurs, Monsieur le Président de la Commission. Notre Commission a constaté que les pouvoirs publics avaient prêté peu d'attention aux impacts de l'incendie sur l'environnement, en dehors des préoccupations immédiates pour la santé humaine. Les éléments disponibles sur les conséquences de l'accident sur l'eau, les sols, les milieux naturels et la biodiversité sont ainsi limités. Durant nos travaux, je me suis attaché à éclaircir la question de l'impact sur l'eau, non seulement de l'incendie, mais des procédés déployés pour son extinction. Lors de son audition en novembre, le ministre de l'Intérieur avait confirmé que la pollution de la Seine avait été inévitable dans la mesure où les eaux d'extinction s'étaient tout d'abord écoulées par les sols. Selon lui, un système de sécurité aurait néanmoins été déployé avant que des pollutions manifestes de la Seine n'aient lieu, par le confinement des eaux d'extinction dans un bassin ou d'Ars. Le 18 février, la Direction départementale des Territoires et de la Mer a rendu les résultats de sa campagne de suivi de la qualité des eaux de cette d'Ars. Les analyses ont confirmé qu'il n'y avait pas de traces de pollution hors de la d'Ars. En revanche, elles font ressortir que les incendies ont un impact certain sur la qualité des sédiments dans la zone de la d'Ars. De même, Madame la Ministre, vous avez évoqué lors de votre audition le 26 février la destruction de la faune liée à la sous-oxygénation dans ce bassin. A ce jour, la question du traitement des eaux dans cette d'Ars reste entière. En parallèle de nos travaux, je me suis intéressé de près au site Céveso de mon département, la Loire, chez l'usine SNF. J'ai rencontré la Direction, ainsi que les associations de riverains et de préservation de l'environnement, et bien sûr les élus concernés des communes proches de l'usine SNF. Si une telle catastrophe survenait dans cette usine, installée non loin du fleuve Loire dans sa partie Hamon, je n'ose imaginer les conséquences pour tous les territoires situés en aval. L'eau est notre patrimoine commun, cette ressource indispensable à la vie est de plus en plus fragilisée par les activités humaines courantes. Aussi, pouvez-vous nous dire, Madame la Ministre, quelles réponses vous envisagez d'apporter à cette question essentielle de la préservation de l'eau en cas de catastrophe industrielle ? Je vous remercie.